On continue cette émission avec un petit mot de rugby, je vous le disais, avec le tournoi des 6 nations, la France défaite une deuxième fois dans ce tournoi. Hier c'est le Pays de Galles qui s'est imposé au Stade de France, 20 à 13. La France n'aura donc battu ni l'Irlande ni le Pays de Galles en 4 ans de l'ère Philippe Saint-André. Pire, à 6 mois de la Coupe du Monde, 85 joueurs ont été essayés, 15 charnières testées et la France repart presque à 0 avant d'affronter l'Angleterre et l'Italie pour éviter la dernière place bien entendu dans ce tournoi. Votre analyse du match d'hier, messieurs, j'ai envie de vous entendre un petit peu, que vous détaillez un petit peu à nos auditeurs ce qui a été et également ce qui n'a pas été. Je vais peut-être commencer, je ne sais pas, qui lève le doigt ? On va faire ça comme à l'école. Comme à l'école. Il y a eu des choses qui ressemblent à peu près à ce qu'on a vu depuis toujours, c'est-à-dire quelques fulgurances mais finalement un peu de laxisme. C'est-à-dire qu'il y a une petite magie, quelque chose, enfin je vais comparer au foot, quelquefois on trouve du pastoré dans cette équipe de rugby et derrière tout le match en fait c'est pas top et puis il n'y a pas de résultat donc voilà. Dans le jeu au pied, ça n'a pas été si pastoré que ça quand même hier. Non mais quand je parle d'éclat, il y a toujours un petit peu d'éclat mais sur l'ensemble du match, je vois qu'il y a, moi j'ai l'impression qu'il manque de sérieux. Moi quand je disais, ils ont lâché le coach, je le disais déjà avant, on me disait oui mais c'est pas trop la mentalité rugby de lâcher le coach mais moi quand je regarde ce match, je me dis que c'est vraiment l'impression qu'ils me donnent, ils attendent de passer à autre chose et ils aimeraient bien partir à la Coupe du Monde avec quelqu'un d'autre que PSA. C'est vraiment l'impression que j'ai. Je l'avais dit la semaine dernière, je le redis, c'est que c'est catastrophique. Il faut être clair et net, c'est catastrophique, on peut pas se contenter. Le problème c'est qu'on est arrivé, on est tombé tellement bas aujourd'hui qu'on se contente de deux passes dans un match parce qu'il y a eu deux passes de Bell dans un match qui a amené un essai et l'autre et l'autre et il y a eu un en avant, c'est vrai que l'en avant y était. Mais sinon c'est le néant, il n'y a rien du tout dans la rencontre. On passe 70% du temps à défendre, donc forcément quand on défend c'est une logique implacable, on n'a pas le ballon. Alors certes on peut bien défendre, mais forcément au bout d'un moment on craque quand on défend parce qu'en face c'est pas des peintres non plus. Il n'y a aucune initiative de jeu, il n'y a aucune réaction parce que, bon alors on lui a dit à Lopez pendant deux semaines qu'il avait pas tapé une seule fois au-dessus de la défense contre l'Irlande, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Je les ai comptés. Il a fait 7 coups de pied de suite en début de match, 7 coups de pied de suite sans envoyer de jeu. Et t'as pas quelqu'un qui va lui dire au bout de trois fois, parce qu'il n'en fait pas un bien, il n'en fait pas deux biens, il fait les 7 dégueulasses, au bout de trois fois, il n'y a pas quelqu'un qui lui dit arrête de taper au pied au-dessus, c'est dégueulasse ce que tu fais. Donc aujourd'hui on est tombé tellement bas que ce qu'on tente du minimum. Et puis je pense qu'on va l'écouter tout à l'heure, mais les déclarations d'après-main sont ahurissantes. Elles sont ahurissantes. C'est zéro fond de jeu, zéro construction, zéro envie, donc rien, le néant total. La tête à Toto. Flo, quand il t'explique ça, on dirait qu'il a écrit un bouquin. Clairement, la seule chose qui était belle hier soir, enfin hier après-midi, c'était la Marseillaise qui a été chantée a cappella par le Sade de France. Vous êtes durs les amis, je vais te laisser la parole quand même Flo. J'ai entendu que du négatif, bien sûr, on ne va pas se féliciter comme Camille Lopez qu'on va entendre d'ici quelques instants dans cette émission, mais dans les plus, la défense, 77 plaquages réussis sur 83, la défense était là. Sur la conquête, 100% en touche, 100% en mêlée, quelque part dans les fondamentaux, il se passe quelque chose. Oui, mais quand tu fais une mêlée, quand tu fais une touche, il faut que tu l'as à ton avantage. Il faut après que tu arrives à avoir un lancement de jeu. Oui, voilà, il faut exploiter les choses. Le problème, c'est que tu prends les touches, tu prends les mêlées, tu fais un môle, tu avances un peu, après tu te désolidarises. Mais même pas, t'as regardé, tu vois dans les môles, je sais pas, t'as l'air à dire 60% de tous les môles qu'on a dû faire, il y avait un Galois qui arrivait à se mettre et à nous gêner. C'est pas normal, t'es chez toi, tu dois être conquérant, tu dois faire quelque chose. Là, je te dis, zéro conquête, zéro envie, rien du tout. Donc vous donnez des zéros partout, moi la question que je vous reposais, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le groupe a lâché le coach ? C'est-à-dire que ça fait trois ans qu'à un moment, comme Manu le citait, il y a plus de 80 joueurs qui ont été essayés, à un moment, on sait jamais si tu vas rester. Alors quand, tu vois, on va reparler à la conférence de presse où il dit, il va virer les Starleds, il va y avoir mon numéro, etc. Aujourd'hui, les mecs, ils veulent vraiment que PSA soit de côté. Et on me disait la semaine dernière, quand je disais que c'était pas du tout la mentalité rugby, mais c'est l'impression que ça donne. Peut-être parce qu'on se rapproche de la professionnalisation du rugby qui ressemble à celle du foot. Linden, on n'est pas dans un club là où tu peux lâcher ton coach, t'as pas de contrat. C'est-à-dire que ces mecs-là, ils sont pas sûrs que là, en lâchant le coach, ils font des prestations catastrophiques comme l'a dit Greg, qu'il te dit que le prochain va les reprendre derrière. Ils sont pas sûrs de ça. Tu peux pas lâcher le coach en faisant n'importe quoi en équipe de France, parce que derrière, ils vont peut-être pas y aller, ils vont peut-être pas revenir. Oui, c'est pas tous. Le nouveau coach, enfin s'il y a un nouveau coach, il partira jamais de zéro. Là, tu pars de rien, il n'y a pas de base. Il y en a quand même des joueurs, il partira aussi à nouveau coach, ça repartira avec Bastaro, ça repartira avec Dussotoir. En termes de jeu, tu n'as rien. Dussotoir va arrêter, t'as plus un cadre, t'as plus un cadre déjà pour mener cette équipe. Il n'y a plus de caractère, à part Dussotoir, qui est le leader ? Qui va prendre le leader ? 23% de possession, les amis, 20% d'occupation. C'est hallucinant, 23%, notamment à domicile. Les amis, justement, on va accueillir un garçon sur ce plateau, il s'appelle Ben, il travaille pour un profil Twitter plutôt connu des amoureux du rugby qui s'appelle Looking for Rugby. Ben est avec nous dans IDFM 98FM sur IDFM Sports. Salut Ben ! Salut les mecs, ça va ? Comment ça va, toi ? Ça va pas mal, ça va pas mal. On fait ce qu'on peut, nous aussi, on a fini à regarder du sumo hier. C'est ça, en fait, j'étais tellement désespéré par le rugby que je me suis mis au sumo après. Ouais, ouais, bah écoute, avec les physiques des piliers, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Ton regard, Ben, sur le match d'hier, justement, on va parler un petit peu aussi de l'après-match parce que ça a été assez chargé avec, notamment, une conférence de presse de Philippe Saint-André ce matin. Ton regard, toi, sur le match d'hier, qu'est-ce que t'en retiens, s'il faut en dire des choses ? C'est vrai que, comme vous l'avez dit, sur les bases, on est plutôt bon, mais les bases, comme leur nom l'indique, c'est ce qui est le plus facile à mettre en place en premier. Donc, c'est bien joli, tout ça, mais quand on est bon en défense sur le déplacement défensif et sur la conquête, la conquête statique, c'est le minimum. C'est pour être bon en prou des deux, il faut ça, quoi. D'accord. Mais pour monter en top 14, c'est un peu juste, quand même. Est-ce que t'as l'impression que les meilleurs joueurs français sont sélectionnés et étaient présents hier au coup d'envoi sur la pelouse du SAD de France ? Alors après, ça, c'est un débat qui revient sans arrêt et c'est normal. Est-ce que les meilleurs joueurs sont sur le terrain ? J'ai l'impression que la plupart des meilleurs joueurs sont sur le terrain. J'ai pas l'impression qu'il y a un grand oublié. Et même si c'était le cas, est-ce qu'un seul joueur qui rentrerait changerait quoi que ce soit ? J'ai vraiment de gros doutes. Franchement, j'ai des doutes énormes là-dessus. Et pour toi, il est où le problème, alors ? C'est un trou générationnel, peut-être ? Le problème, alors il est possible qu'il y ait un trou générationnel. Vous avez parlé de l'absence de leader. Je pense que, même malgré tout le mal qu'on peut en penser, le fait que Papé soit pas là se sent. Et après, je dirais que, enfin moi, ma conviction, et ça c'est depuis à peu près un an, un an et demi, c'est que techniquement, les joueurs français, c'est pas ça quoi. Bah clairement, ça fait trois matchs qu'on voit cette année en 6 nations, je sais pas combien il y a eu d'en avant, mais dès qu'il y a franchissement et lâcher de ballon, t'as un an avant. Il y en a eu dix hier d'en avant. Les Galois en font cinq sur tout le match. Et pendant la première mi-temps, ils ont trois quarts de possession et d'occupation du terrain. C'est-à-dire, à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux faire ? Là, je suis devant, là je suis devant une chaîne cryptée très célèbre. Nous aussi. Ouais, mais je regarde un autre match. Il y a Pretoria contre... Ouais, du Super 15. Du Super 15. Bah, il faut voir les passes qu'ils font, et à la vitesse à laquelle ça va. Et là, il y a des joueurs, c'est des gamins, ils ont 20 ans. Comme il dit Saint-André, on va parler de Saint-André aussi, comme il dit Saint-André, l'an dernier, les jeunes, ils font le grand chelem. Ils font le grand chelem des moins 20. Et sur les 23... Il y en a trois qui jouent encore. Il y en a trois qui jouent et qui jouent, ils jouent de match. Ouais, c'est ça, exactement. Donc c'est le problème. Alors voilà, ça c'est... C'est peut-être une excuse facile, ça, quand même. De remettre le top 14 en cause, clairement, parce que ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a trop de stars étrangères et que nos présidents mettent beaucoup trop d'argent pour des stars étrangères au lieu de faire... De la formation. De la formation. Je trouve que c'est une excuse assez facile, moi, quand même. Après, je peux comprendre ça, surtout que c'est l'excuse qui revient à chaque fois. Donc évidemment, ça peut être l'idée. Sachant aussi que le système des franchises qu'ont mis en place les Gallois, les Irlandais et dans l'hémisphère sud, ça a l'air d'être une bonne idée. Il ne faut pas oublier que ces franchises sont souvent extrêmement endettées, alors que nos clubs, eux, en fait, ils prospèrent un petit peu. Donc forcément, après, il y a des modèles économiques à trouver qui sont loin d'être évidents. Puis on peut aussi faire un débat très bon sur le rugby en Nouvelle-Zélande où les All Blacks, ils ont tout et le rugby amateur n'a rien, puisque souvent, ils n'ont même pas de vestiaire. Après, c'est des choix qui sont faits. Après, le problème, c'est que quand vous regardez les matchs de 14, c'est souvent un jeu un peu plus restrictif. C'est vrai que la phase allée du championnat était plutôt attractive. On commence lentement à retomber dans les travers, des mêlés qui tombent par terre, des ballons dégueulés, des passes pas ajustées. On a vu... On s'emmerde, il faut être clair. On s'emmerde, on s'emmerde. Est-ce que ce n'est pas le nouveau rugby qui fait ça ? Parce que Stevenson l'a déclaré ce matin. Pour lui, ça manque d'essais, ça manque de spectacles. Il voudrait revenir à un rugby un peu plus libéré, plus ouvert. Comment on pourrait déjà expliquer ça ? Parce qu'on voit que la France, au final, c'est ça. On marque deux essais sur trois matchs. Oui. C'est possible. C'est possible. Après, il y a des volontés de jouer. Comme je l'ai dit au début, la défense est plus facile à mettre en place. Donc forcément, maintenant, toutes les équipes savent défendre. Après, la défense, c'était pour se rassurer sur les mauvais matchs. On le dit souvent, on repart de la défense pour se rassurer. Mais là, on ne se rassure même pas. Comme on ne fait pas de bons matchs, on se rassure souvent sur la défense. Donc après, c'est un mal pour un bien tout ça. Justement, pour revenir un petit peu sur le côté psychologique dont parlait Flo, Greg a dit une chose très juste tout à l'heure. Souvent, la France, hier, a quand même réussi à perforer la ligne galloise. Et derrière, on s'est perdu dans des erreurs techniques. Est-ce que le problème, c'est tant la formation, comme on l'a dit, est-ce que la formation à la française était toujours performante ? Est-ce que le problème, il n'est pas psychologique dans un groupe, semble-t-il, très marqué ? Avec un sélectionneur, on l'a entendu ce matin, semble-t-il très marqué également ? Oui, c'est possible qu'il y ait des ressorts psychologiques qui soient un petit peu cassés, un peu brisés. Mais quand la défaite est là, dans tous les sports, c'est difficile de repartir de l'avant, sachant qu'en plus, le tournoi n'est pas une compétition qui se joue en continu. Vous avez un bloc de deux semaines, puis une journée de championnat, puis un match, puis encore une journée de championnat, et re-un bloc de deux semaines. Donc c'est loin d'être évident. Et puis après, on peut parler aussi du top 14 qui commence aux alentours du 15 août, si je n'ai pas de bêtises, et qui finit en juin. La finale va être en juin, avec la Coupe d'Europe et les tests internationaux et le tournoi. Est-ce que c'est possible psychologiquement, pour qui que ce soit, d'être au taquet tout le temps ? Bien sûr. Est-ce que c'est envie d'aller ? Parce que dans l'entreprise, on fait ça. Est-ce qu'on demande aux gens d'avoir envie et de faire, réellement, de casser la gueule ? Oui, parce qu'on se fait rarement des commotions cérébrales au bureau. Oui, au bureau, ou alors vous travaillez avec de drôles de façon, mon bon monsieur. Mais c'est sûr que c'est... Est-ce que c'est seulement possible ? Parce qu'il y a le débat sur le dopage qui est revenu sur le devant de la scène. On a le débat dans le rugby qui commence vraiment à devenir assez inquiétant, quand même, sur les commotions cérébrales, qui est inquiétant pour le futur des licenciés. Parce qu'on voit qu'en Nouvelle-Zélande, je ne sais pas comment on les appelle, les Blancs néo-zélandais, les mamans commencent à hésiter à mettre leurs gamins dans les écoles de rugby. Parce que, bon, forcément, c'est quand même très impressionnant ce qu'on voit à l'écran. Il faut se souvenir de Sexton, il y a 15 jours. Exactement, qui a pris 3 KO dans l'année. Qui a pris 3 KO, voilà. C'est quand même loin d'être évident. Il y a des témoignages de plus en plus poignants de joueurs, notamment néo-zélandais ou anglais, qui ne supportent plus la lumière vive, qui ne peuvent plus entendre leurs enfants parler sans avoir des mots de tête effroyables. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent. On ne peut pas forcément demander à des joueurs d'être à fond tout le temps. Moi, je vois, là, il y a du super rugby. Le super rugby, ils ont une pause de 2 mois sans aucun match. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème, justement, pour l'équipe de France, en termes d'expérience de mecs qui ont la gagne, qui ont gagné des choses ? Parce que quand on regarde, au final, l'équipe, qui a vraiment gagné beaucoup de titres ? À part du sautoir qui a de l'expérience, il n'y a quasiment personne. Personne n'est un killer pour aller chercher des points et pour se dire, voilà, moi, je gagne des titres. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est ça, je pense qu'il manque. C'est vrai que l'équipe qui marche le mieux depuis 2 ans, c'est Toulon. Et il n'y a quand même pas énormément de joueurs sélectionnables, ou en tout cas sélectionnés. Donc, forcément, eux, ils ne sont pas là. Il y a le castro-olympique qui est plus que dans le dur en ce moment. C'est très difficile. Et on sélectionne ces joueurs maintenant, alors qu'avant, on ne les sélectionnait pas. Ils étaient champions de France. C'est quand même hallucinant. Voilà, voilà. Puis après, ça, c'est vrai. Mais en même temps, lors de ces précédentes sélections, on acclamait toujours de la constance. Donc, de garder ceux d'avant. La constance, c'est garder ceux d'avant. Donc, après, c'est toujours des choix pas évidents. Après, il y a forcément des moyens de mieux faire au niveau du staff, au niveau de la... Moi, je vais revenir sur un point. Il y a forcément moyen de mieux faire au niveau de la gestion des hommes. Alors, justement, on va en parler, les amis. Juste avant qu'on arrive à ce qui s'est passé ce matin avec la conférence de presse de Philippe Saint-André, je vous propose d'écouter celui qui risque d'être le paratonnerre cette semaine de la déroute française, à savoir Camille Lopez, complètement épinglée par le site L'Équipe aujourd'hui. Pour cette déclaration, on écoute rapidement la déclaration. Et je vous laisse réagir, bien entendu. Ben de Looking for Rugby est avec nous. Suivez d'ailleurs ce très beau compte Twitter, si vous avez Twitter et si vous êtes habitué des réseaux sociaux. On écoute Camille Lopez, Ben, et puis on vous redonne la parole tout de suite. C'est un plaisir, peut-être que ça ne se ressent pas, mais on a osé des choses, on nous avait demandé certaines choses. On a essayé de les appliquer. Il y a des choses qui ont plus ou moins bien marché, d'autres qui n'ont pas marché. Voilà, il faut qu'on continue à travailler. C'est par là que ça va passer. Il n'y a que le travail qui paye et continuons à travailler. On est ce soir dans le dur, il faut le reconnaître. C'est dur de perdre un match à domicile. Mais il ne faut pas tout remettre en question. Il faut se servir de ce match parce que, honnêtement, quand on voit qu'on commence à faire deux, trois passes, on voit qu'on arrive à être dangereux. Donc voilà, il faut retenir ça. Dans le jeu, on voit qu'on arrive à produire certaines choses. Et on arrive à mettre à mal ses défenses quand on commence à tenir le ballon. Donc voilà, je crois qu'en première mi-time, il nous a manqué ça, de tenir un peu plus le ballon. Où on arrive à brécher certaines fois. Et il manque, on est un peu trop gourmand à cette dernière passe où on tente des choses peut-être un peu trop impossibles au lieu de multiplier les temps de jeu. Après, on ne peut pas reprocher certaines passes puisqu'il faut, on nous demande de doser, on nous demande de se faire plaisir et on a envie de se faire plaisir et de doser les choses. Donc voilà, maintenant, il faut qu'il mette un maximum de techniques individuelles pour que ça réussisse et pour que ça gagne. J'ai deux échecs, mais j'en ai eu une. La première, elle est loin. Voilà, je sens que si on peut scorer, ce n'est pas plus mal. Après, la deuxième, oui, la deuxième, celle-là, je m'en veux parce que c'est des pénalités que je ne dois pas rater. Mais après, non, je reste concentré dans mon match et on a essayé de mettre du volume de jeu, d'essayer d'attaquer la ligne, d'essayer de faire des choses, de proposer des choses. Et c'est ce qu'on a réussi à faire en seconde mi-time. Donc, continuons dans ce sens-là et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Si vous avez le sentiment... Non, c'est quoi ? Je n'ai pas le sentiment d'être passé à côté de mon match. Si vous avez le sentiment contraire, que voulez-vous que je vous dise ? C'est les mots, en tout cas, de Camille Lopez. On vient de l'entendre sur IDFM 98FM. Alors, on a entendu différents sons de cloche. On a eu Maestrie ce matin dans Le Parisien qui nous expliquait que c'était presque... C'était quoi les mots, d'ailleurs, mon cher Flo ? Je ne sais plus, qu'il ne s'était plus rien comprendre, qu'il y avait une cassure quelque part. Il reconnaissait vraiment que la France était dans le dur, qu'il jouait mal et qu'il fallait l'accepter. Il n'y a qu'en l'acceptant qu'il allait de l'avant et ne pas se cacher comme Le Fé Lopez. On a eu Philippe Saint-André ce matin qui a donné une conférence de presse absolument mythique, surréaliste, où il expliquait que la France était une petite nation du rugby, qu'il s'en est pris un petit peu aux joueurs, Philippe Saint-André, en expliquant que certains préféraient faire des photos plutôt que de se concentrer réellement sur le rugby. Honnêtement, ça peut continuer. Philippe Saint-André, à la tête de l'équipe de France, à six mois de la Coupe du Monde. Moi, je crois que ça va continuer. On est obligé, de toute façon. Ça ne sert à rien à te changer. De toute façon, c'est trop tard. Il reste cinq matchs avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Donc, c'est trop court pour un nouveau sélectionneur. Oui, mais de toute façon, il faut rester pareil. Même lui, il l'a dit, il ne lâchera pas ses joueurs. Il était un peu au bord de la crise de nerfs ce matin. On a hâte de doigts de pleurer. Les yeux tout rouges. Oui, c'était une conf de presse à double tranchant parce qu'on a senti quelqu'un qui était touché et ému. Bien sûr. Un peu désarmé au bord du gouffre. Oui, mais désarmé, mais se dédouanant totalement. Et ça, je trouve que ce n'est pas appréciable de sa part. Tu l'écoutes ce matin, toute la faute revient au joueur. Après, quand tu entends une interview de Lopez, forcément, je pense que s'il l'a entendu, ça lui donne raison. Ça lui donne raison parce que le pauvre Lopez, il est totalement dans un autre monde. S'il veut continuer comme ça, parce que c'est ce qu'il dit, continuons comme ça. Donc, s'il veut continuer comme ça, il va perdre au premier tour contre l'Irlande et l'Italie. Et puis, on ne va pas passer le premier tour de la Coupe du Monde pour la première fois de l'histoire. Et puis, quand tu l'écoutes, ce n'est pas une mentalité d'un joueur de rugby. C'est un joueur qui aime le combat, le contact, qui aime aller de l'avant. Là, tu entends Lopez. Alors, lui, il est content. Il fait du beau jeu. Mais le but, ce n'est pas de faire du beau jeu. Tu vois, les Galois, ils font le même jeu pendant 80 minutes que ça marche, que ça ne marche pas. Et puis, il en voit à son coach quand il dit « on nous demande de nous lâcher, voilà ce que j'ai fait ». Est-ce que, Ben, ça ne montre pas quand même qu'il y a une cassure dans ce groupe, tout ça ? C'est possible. Après, on voit souvent ça chez les joueurs anglo-saxons. Enfin, vous voyez un petit peu avant, un peu moins maintenant. C'est le game plan. On a appliqué le plan de jeu, ça n'a pas marché. Écoutez, vous voyez avec le responsable, moi, je n'y peux rien. Ça, c'est un peu la fonctionnalisation, quelque part, du joueur. Je ne sais pas comment Azema le fait travailler. Je ne savais pas comment Ibanez et Delpou le faisaient travailler. Donc, avant, c'était à l'UBB, puis à Perpignan. Donc, à mon avis, c'était plus des entraîneurs latins qui laissaient de l'initiative aux joueurs. Donc, après, je suis un petit peu étonné quand même par ça. Mais c'est sûr que les résultats ne sont pas là. En plus, il réagit, entre guillemets, un petit peu à chaud. Il y a sûrement une grosse explication dans le vestiaire. Le mec, il essaie de se couvrir un peu. Il n'est pas très, très vieux non plus. Mais bon, c'est sûr que c'est très énervant, surtout pour les supporters, d'entendre ce genre de discours, que ce soit du sélectionneur ou des joueurs. Moi, je veux revenir sur le sélectionneur rapidement. Parce qu'il faut quand même parler de sa gestion depuis 3 ou 4 ans. Parce que ça va faire bientôt, ça fait plus de 3 ans qu'il y a. 85 joueurs testés, 15 charnières, on l'a dit tout à l'heure. Et clairement, les cadres, on l'a dit, nous, ici, qu'il n'y avait pas énormément de cadres. Mais les cadres qu'il a à sa disposition, il ne les a pas traités comme des cadres. Rappelons du sautoir, par exemple. Il a enlevé le brassard du sautoir, il l'a mis à Papé. Il a dit, Papé, tu seras capitaine. Après, il y a eu une vindique populaire. Ah, tiens, on va le redonner à Papé. On va leur donner du sautoir. Donc Papé, bien sûr, il en prend un coup. Là, Papé, il se prend 70 jours. Il ne l'a pas défendu, son joueur. Clairement, il ne l'a pas trop défendu. Nicolas Masse, qui est quand même le pivier de l'équipe de France depuis 7 ou 8 ans. Le plus capté en activité. Le plus capté en activité. Il n'est même pas dans l'effectif. Ça veut dire que c'est un joueur de 34, 35 ans que tu prends dans ta sélection et que tu laisses en tribune. En fait, ce qu'il y a, c'est que tu fais ça avec un jeune de 20 ans. Tu fais pas ça avec quelqu'un de 34 ou 35 ans. Tu as une transition générationnelle qui ne s'est pas faite en équipe de France depuis bien des années. Avant, tu avais toujours le petit jeune qui était là pour apprendre à côté de l'ancien. Puis tu le voyais rentrer à la 70e. C'est ce que Papé a fait avec Maestri. Mais Papé a pu le faire avec Maestri. Mais tu le fais sur un poste. Tu as 15 joueurs sur le terrain. Et à un moment donné, c'est sûr que si ça déconne, il ne faut pas pleurer. La deuxième ligne, c'est un bon exemple là-dessus. C'est un bon exemple, la deuxième ligne, puisque souvent, dans les grandes équipes, il y a le deuxième ligne, il y a le jeune et le nouveau et l'ancien. Mais là, Maestri, tu as au fiffé nua, il y a le jeune et le plus jeune. C'est un peu différent, même si Maestri, ça fait quand même 3-4 ans qu'il a des sélections. Il y a un certain nombre de sélections. Il joue au stade Toulousain, qui n'est pas un tout petit club non plus. Avec Guinoves, avec des techniciens. Il y a des grands joueurs également, avec Mac Callister et compagnie. Oui, et puis même à son poste, il y a des grands joueurs. Alba CT, ce n'est pas non plus le dernier. Qui ont joué du monde, qui ont joué des grandes compétitions. Ils connaissent leur affaire. Mais on a le sentiment que les joueurs, après, j'entendais Bernard Laporte, il parlait de la charge de travail dont ils étaient capables, les joueurs. Il disait que les jeunes, ce n'était plus tout à fait comme avant. La légende du French Flair, à mon avis, fait beaucoup de mal au rugby français. Puisque le French Flair, tu as du talent, c'est bon. Tu as du talent, c'est bon. On n'arrête maintenant. On ne va quand même pas se soulever de la fonte et faire des tourtiens. Et quand même pas trop se faire chier. Donc après, voilà, c'est des problèmes qui s'accumulent. Il n'y a pas juste un problème dans l'équipe de France. Aujourd'hui, vu le niveau de jeu, il y a plusieurs problèmes. Il n'y a pas tellement de problèmes. Ben, je vais te poser une petite question. On remet souvent en cause le leadership de Philippe Saint-André. Philippe Saint-André, il a quand même un nombre important de cap en équipe de France. Il a vécu quand même des résultats historiques. Je me rappelle de l'essai, le plus bel essai du monde lorsqu'il gagne. On disait d'ailleurs à l'époque que c'était, on l'appelait le Goret, on disait que c'était l'un des cadres de l'équipe de France. Il avait été capitaine avec cette équipe. Comment on explique qu'un joueur comme Philippe Saint-André était un leader dans un vestiaire et comment on peut remettre en cause le leadership de Philippe Saint-André, le sélectionneur ? Simplement, à mon avis, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Je pense que quand on prend les plus grands entraîneurs du monde du rugby, très peu ont été des très grands joueurs. On prenait Steven Sen qui a fait comme joueur Warren Gatland et il était tel honneur remplaçant de All Black Warren Gatland. C'est ça, sa carrière internationale, c'est ça. On prenait Joe Smith, pareil. Et le sélectionneur d'équipe d'Angleterre, Stuart Shoncaster, c'est la même chose qu'on prenait José Mourinho. Est-ce qu'il a une grande carrière de joueur ? Non, pas du tout. Et Louis Van Raal. Pas trop, hein ? Non, c'est vrai. C'est pas du tout le même étier. Il a été aussi entraîneur, il a été champion d'Angleterre en 2006 avec Sale, Philippe Saint-André. Mais pareil, entraîner en club et en sélection, enfin sélectionneur et entraîneur, c'est finalement pas tellement la même chose. Mais après, il faudra peut-être réussir un jour à trouver ce profil d'entraîneur. Alors c'est une question à se poser, parce que nous, on voit en France que si on doit virer Philippe Saint-André, on parle d'Ibaniès, on parle de Galtier, on parle de Pelouse qui entraîne les espoirs ou d'Olivier Magne. C'est que des grands joueurs. C'est-à-dire que là, l'avenir pour le 15 de France, il n'est pas du tout rose. Ça fait vrai, mais après, il y a... C'est des exceptions. Il y a une période d'exceptions. Mais après, changer l'entraîneur, c'est une chose, mais bon, c'est pour prendre les mêmes joueurs et qu'ils soient toujours aussi hésitants, ça ne changera rien. Bien sûr. Ça ne fera rien du tout. Après, il faut voir un peu la récupération des joueurs, le développement des joueurs, la formation du joueur technique. D'ailleurs, en parlant de formation, Guinoves a quand même dit que le top 14 devait aider le 15 de France. C'est plutôt peut-être un bon espoir pour le 15 de France. Oui, c'est ce qu'il dit. Généralement, quand les bleus marchent, ils ne marchent pas. Ils disent de toute façon, je suis derrière les bleus. Mais bon, après, quand il y a ces joueurs qui partent en équipe de France, évidemment, c'est pas grave. C'est pas grave, et on peut le comprendre, bien sûr. Les clubs sont les employeurs des joueurs, donc forcément... Parce que les compensations financières, jusqu'à récemment, c'était des risoirs. C'était 250 euros par joueur et par jour. C'est un truc pour un club comme Toulon, 250 euros par jour, par joueur, je pense que Mourad, il a dû rigoler. Il a dû se marrer, quoi. Lui, qui a fondé une maison d'édition et qui dirige un club double champion d'Europe, ça a dû le faire marrer, un truc comme ça. Vraiment, il y a à dire sur le sujet. Je pense qu'on pourrait faire une émission de 3 ou 4 heures sans tout dire. Et en plus, c'est pas vraiment dans nos masses le pouvoir. Mais après, c'est sûr qu'il y a des choses. On est dans l'ornière, on est dans le dur, au niveau du 15 de France. C'est très délicat. Comment tout changer en si peu de temps ? De toute façon, à la Coupe du Monde, en 2015, comme l'un de vos chroniqueurs l'a dit, pour sortir des poules, ce sera quasiment un exploit. Merci beaucoup, Ben, d'avoir été avec nous. Je rappelle que tu travailles sur Looking for Rugby. Looking for Rugby, oui, tout à fait. On a un compte Twitter, on est sur Facebook aussi. L'activité principale, c'est des vidéos sur YouTube. D'accord, ok. Voilà, on fait des vidéos sur YouTube, on essaie de parler de rugby de temps en temps. On n'a pas fait de vidéos en février parce qu'on a été un petit peu pris par le tournoi. Donc, quand on regarde les matchs, on ne peut pas retourner, bien sûr. On ne fait pas tout simultanément. Donc voilà, on essaie petit à petit de faire les choses pas trop dégueulasses, même si les premières vidéos sont assez vilaines, quand même, il faut le dire. On a commencé au mois d'août, on a commencé au mois d'août, voilà, donc on essaie de progresser. Puis comme on ne travaille pas du tout dans la vidéo au départ, bien sûr. Nous aussi, voilà, on se retraîne petit à petit, on fait des bons lancements, on fait des bonnes choses. Et c'est quoi le slogan, déjà ? Rappelle-nous, il est génial, votre slogan. Looking for Rugby. L'équipe qui vous dit tout ce que vous ne voulez pas savoir sur ce sport doux, c'est ça, non ? Ouais, c'est le sport de doudin que ça fait, sinon, on va au stade pour qu'on ne venez pas à le faire. C'est bon, c'est le slogan. Je trouve ça très marrant, en tout cas. Merci beaucoup, Ben, d'avoir été avec nous. Et on invite nos auditeurs tout de suite à aller sur Looking for Rugby pour voir un peu à quoi ça ressemble. Merci à vous, messieurs, et pour cette bonne continuation. Et voilà. Merci. C'est gentil, Ben, en tout cas, et puis on espère qu'on se rappellera pour de meilleures nouvelles pendant la Coupe du Monde. Bien sûr, voilà. On va recommencer deux semaines après avoir battu l'Italie de 50 points. On espère. Après, on croise les deux, on touche du bois, là. Merci beaucoup, Ben. Bonne soirée à toi, en tout cas, et bonne semaine. Ciao. Voilà, c'était Ben pour parler rugby. On a pris un peu beaucoup de temps. Comme d'habitude, on aime bien les sujets. Là, c'est important. Là, c'est important, parce que là, ça sent le souffle. C'est la crise. C'est la crise en ce moment. Ça sent le souffle en France quand on parle d'Ovali. Nous, on adore taper sur le rugby. Vous voyez, on s'y connaît un petit peu, quand même, dans ce sport aussi. Et on adore taper sur le rugby. On aime bien vibrer avec le rugby, quand même. On n'est pas fous. On va se retourner tout de suite. On va partir tout de suite, surtout au stade Louis II pour voir un petit peu ce qui se passe avec monsieur...